Partir à l'aventure, découvrir le monde, explorer des terres inexplorées, c'est le rêve de tous les gosses. Inspiré par des dessins animés comme les mystérieuses cités d'or ou des films cultes comme Indiana Jones, nous avons tous rêvé d'être, un jour, dans la peau de ces personnages aventurés. Pour beaucoup, ce rêve reste dans l'enfance, jamais réalisé. Mais pour moi, ce rêve est resté vivant. Depuis bientôt deux ans, je voyage à travers le monde à temps plein, explorant des pays et des territoires divers. J'ai parcouru 20 000 km en stop sur tous les continents, à dormir en tente au bord de la route, être hébergé chez des habitants, monter clandestinement à l'arrière de camions en Colombie ou marcher 4 jours dans un canyon asséché en l'Afrique. Mais il me manquait quelque chose, une véritable expédition, une aventure digne de ces films de mon enfance. C'est pourquoi j'ai décidé de partir dans la jungle primaire du parc national de Kaosok en Thaïlande. Mon objectif, traverser la jungle à pied sur 11 km, puis sortir mon packraft pour naviguer sur un lac sauvage, le plus beau de toute la Thaïlande, avant de remonter une rivière à pied jusqu'à retrouver la civilisation. Des moments de joie, des défis imprévus, des chutes et des victoires, voici mon aventure dans une des jungles les plus anciennes du monde, où chaque pas me rapproche un peu plus de ce rêve d'enfant devenu réalité. Les pieds sur la ligne blanche, fin de l'expé, terminé, on l'a fait, c'est donc possible. C'est possible. Ça tu vois, c'est des meilleures histoires de ma vie je crois. Bon, tout ce qu'on a descendu on le remonte. Les gars, on a découvert une cascade. Ah, 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 ah ! On n'a pas cru qu'il y a uneienne ! Ah, 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 ah ! Tiens, on a tardé une bague ! Il y a deux sensus accrochés, il doit faire un petit bout de temps qu'elles sont là. Ça va faire vraiment l'attache aussi. Et t'as trop de bouts de sens. Il a des promis partout. On a fait 20 mètres. Allumez le bras. Bon bah ça commence mal. On a à peine fait 20 mètres dans la jungle. Il y a déjà une rivière. On va pas manquer d'eau. Ouais, ça c'est sûr. Comment on traverse ? Bon bah pied dans l'eau. On a commencé l'expert depuis 5 minutes. Il y a 10 coups. Génial. Voilà une ferme de caoutchouc apparemment. Peut-être, je suis pas sûr. Regardez. Quand je touche, c'est caoutchouc. En gros, c'est quoi ? C'est l'arbre. Il fait tomber de la sève. Regardez. Ici. Et la sève, elle coule. Hop, hop, hop. Ça fait du caoutchouc peut-être. On est dans la propriété d'un mec. On arrive au mur végétal. Je pense que derrière, il n'y a plus rien. C'est la jungle. Ça fait 2 minutes qu'on est vraiment dans la jungle. Azimut, 30 degrés. Allez, brutal. On met des coups de machette dans cet arbre. Pour se faire un bâton de randonnée. Il est tombé sur ma gueule. Voilà, et donc là, comme ça, moi j'ai mon bâton là déjà. Ça va nous aider à déblayer un peu le chemin et tout. Bon, il y a beaucoup de moustiques. Mika, il est pas mal emmerdé avec les pagaies. Parce qu'elles sont un peu trop longues en bas. Pour descendre, c'est pas facile. Ouais. J'imagine si je peux te les remonter pour la descendre. De toute façon, on arrive. Sinon, en vrai, ça va. On a la forme. L'itinéraire, il est tracé. On a confiance. La motive, elle est là. Aujourd'hui, on marche que une heure. Mais en vrai, moi, je suis chaud de marcher un peu plus. Comme tu veux. Ouais, en vrai, on va voir au niveau du soleil. Non, mais les gros. Les gars, il a des fourmis partout. On a fait 20 mètres. Oui, 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 oui. Et là, heureusement qu'on est deux, parce que pour relever les fourmis. Je sais pas si on voit. Ouais, si on voit. Ah, ta merde, ça pisse pas que j'ai là. Oh, ça baise, hein. Là, c'est des fourmis qui baise. Non, je sais pas si tu vois, il y a des gros moustiques. De toute façon, on va falloir passer. Zip. Là, sur l'arbre. Des espèces de gai. Ah, ta merde. Je sais pas si tu les vois sur l'arbre. Ouais, ouais, ouais. Là, elles sont pas contentes parce qu'ils ont mis l'ornis. Ah, putain. Sur l'ornis, t'es allé ? Ah bah, ouais. Je t'ai fait piquer par une guêpe, là. Je sais pas si c'est une guêpe de la veille, de merde. Je sais pas si c'est une guêpe de la veille, de merde. C'est trop petit pour être dégué. Les gars. Allumez le bras. Toutes les 20 secondes, il se passe un truc en jungle. T'as l'heure, tu fais piquer. 20 secondes après, on est dans un camp pour observer les animaux, je suppose. On va dire. Un peu cinéma. Un peu cinéma. C'est sympa. Là, tu vois les oslots, les plantes pernébuleuses. Carré. On est même pas arrivé au premier point. Ça fait 40 minutes. Ah, putain. Là, en gros, on a descendu. On a pas fait 600 mètres. On a descendu bien dans la jungle et là, on va devoir remonter. Allez, bien. Je veux passer en dessous si tu veux. J'ai la peine à l'esprit. Allez, chaud. On va. On va. On arrête. On rentre. On arrête. On rentre. Qu'est-ce que tu fais avec des pagaies dans une forêt tropicale ? On cherche un lac. Pour l'instant, on grimpe. J'ai appris que l'eau, c'était en bas. On a encore tout ça. Franchement, grave bon délire. Genre, je kiffe. Confiant. On a fait 800 m environ à vol d'oiseau depuis 1h40. 1h30, ouais. Là, on est au niveau de la ligne de crête, donc c'est super dégagé. C'est super simple, ça manque pas trop. Genre là, on marche environ à 4kmh, je pense. Donc là, on est bien, bien, bien. Super. Je suis là, je suis là. Allez, bah là, on a Chef Meka qui nous conseille sur le campement. On a marché environ 1h30, je dirais. Non. Il est bien 2h. 2h. On a dû faire, je vous dirais, les résultats. Là, on prend une pause, il est 17h, on va camper. Il est bien. On va perdre ses propres minutes pour les échecs. J'ai peut-être accroché ta poêle de temps, tu as la ligne, tu l'as vien de couper. Oh. C'est bon, c'est bon. Je prends une liane et je la coupe à la machette et comme ça je peux mettre mes chaussures Hugo les tutos Il y avait un truc qui me grattait le dos du coup directement je l'ai éclaté Je me retrouve avec du sang de partout je pense que c'est une sangsue qui m'a sucé mon sang Et en fait du coup ça c'est mon sang c'est pas du sang d'animal Clairement j'en ai sur le pec Bon voilà c'est Guillaume qui apprend la jungle Les apprentis aventuriers Bon testé du hamac on va voir si je suis un peu proche du sol ou pas C'est un peu bon et si ça tient Déjà ça tient ça casse pas Mais non en vrai c'est bon tu sais quoi je vais dormir comme ça je m'en fous Tu dois avoir 30 cm Tu sais quoi je prends le risque Il faut apprendre à faire des erreurs En tout cas les deux campements sont montés Il n'y a plus qu'un Il n'y a plus qu'un chiller On va manger, faire à manger Ah je suis content On va manger Puis c'est en tombelle ou oui aujourd'hui ? Les deux, le soir on en a le droit aux deux Et bien là c'est l'heure de manger Donc on est installé J'ai une petite plaie là Donc j'ai mis de la bétadine J'attends que ça sèche Pareil au niveau de mon doigt je me suis ouvert à cause d'une ronce Et au niveau du cou ici Je crois que j'ai éclaté une sangsue Et du coup il y a tout le sang qui est tourné dessus Oh putain T'es masqué sur moi C'est quoi ça ? Allez on met le sac Deux campements après Deuxième jour Deuxième jour Azumus Brutale Les gars ce trou là Tu ne veux pas mettre ta main dedans C'est des grosses araignées dedans Là on est un peu dans un esprit C'est une espèce de merdier C'est pique là Les gars on a découvert une cascade La liane elle est puissante Ça à mon frotte même avec un bulldozer tu la casses pas L'eau des cascades La meilleure eau du monde les gars Je transvase cette bouteille d'eau dans celle là Comme ça on pourra prendre de l'eau du marécage Là c'est un scorpion le truc qui dépasse Ah ouais ? Sûr à 100% On le voyait il était sur le bord Putain là Il s'ensuit accroché Il doit faire un petit bout de temps qu'elles sont là Inarrêtable Ah ouais lui il a des épines Ah ouais là ça passe Il s'est pas